C'est devenu aussi une de vos passions ? Non, ça a été un moyen de communication utile de découvrir autre chose, un autre pays tout proche. Et je dirais qu'en fonction du passé, je pense que pour nous, les jeunes à l'époque, il fallait faire quelque chose. Comment s'est-il que vous ayez pu participer à l'époque, au voyage à Luxburg, et comme interpréter du diarier de la société de tir de Montbéiard ? Alors, comme tous les jeunes à l'époque, j'ai fait ma préparation militaire, et ça se faisait à l'époque à la société de tir de Montbéiard. Et il y avait deux personnes responsables, c'était M. Pesselin et M. Auger, qui faisaient également partie du diarier. Et lorsque le diarier a décidé de se déplacer à Luxburg, donc en 1958, il fallait un interprète. Et comme je possédais bien la langue allemande, je suis parti avec. Et c'était mon premier voyage à Luxburg. Le fond de guerre, alors, encore présent, à cette époque, a-t-il joué un rôle lors des premières visites ? Que ce soit d'une manière ouverte ou bien subliminale ? Bon, je pense que l'idée de la guerre était dans nos esprits, encore. Oui, mais c'était proche. Mais c'était un sujet, je crois, on a toujours essayé de l'éviter, de ne pas en parler. C'était un peu le sujet tabou, quoi. On n'allait pas demander aux anciens, là, qui étaient là, « Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre ? » etc. Ni d'un côté, ni de l'autre.